On a à dire un peu sous-direction par la même, depuis 6 ans l'association Khazare du Ré-développement organise le festival. On fait 6 ans que le festival grandit. Et aujourd'hui on a une bonne scène, on a des artistes qui viennent, on a des trucs de différents villages qui viennent. Donc nous disons que le festival grandit. Il grandit que ce soit en terme de programmation, que ce soit en terme d'adhésion des populations, que ce soit en terme d'innovation. Dans la mesure de cette année, on a réalisé des masques géants de 4 mètres, avec, on l'a fait des informations que des artistes locaux ont eu à fait. Mais pourquoi le groupe festival ? Le groupe festival, c'est un événement pour nous, nous avons rédigé à tous les autres promotions, du montant du terrain de la Khazare du Ré-développement. Nous avons commencé le projet de festival dans la région, comme vous l'avez dit, le maire, que ce soit sur le maire, il n'y a pas beaucoup de masques dans les villages. Mais au fur et à mesure que l'événement grandit, chaque village, ou chaque autre village, est par un festival en essayant d'innover, en essayant de faire en sorte de produire des masques, de produire des lances, qui vont permettre à nous, toutes les personnes qui viennent au festival de ce festival, de se faire voir le sein. Le thème de la cédérisation ? Chaque année, le festival doit être un outil de développement. Chaque année, on aborde, on a un thème qu'on met en place, et cette année, c'est des déchets plastiques qui nous impliquent, les déchets plastiques qu'on utilise et qu'on envahit nos foyers. L'idée, c'est de faire en sorte que les gens prennent conscience de ces déchets plastiques. Vous avez fait le tour des calcées pour faire cette sensibilisation. Quel est le bilan que vous avez fait ? Pour moi, c'est très beau de trouver au bilan. Aujourd'hui, on est le juillet, le 21, où c'est la culture du festival. On peut dire que la population d'Oviniana est sortie facilement, donc on a atteint le procès de la sensibilisation. Je pense que, sur le long terme, on pourra dire que l'impact que nous avons eu en termes de sensibilisation de la population.